Bonjour, nous sommes le vendredi 22 janvier 2015, et je veux vous parler de mes recherches linguistiques sur l'hébreu, sur les langues sémitiques. Ça ne devrait pas vous surprendre, puisque je suis passé par des langues zoos, j'ai obtenu le diplôme des langues zoos, puis j'ai passé une thèse de doctorat en langues orientales en 1979. Mais je n'avais pas accordé assez d'importance à certains points, notamment concernant le statut de la langue, le statut des pronoms personnels et du verbe Être en hébreu, j'en ai déjà parlé dans un entretien avec Daniel Kuzik, mais je reviens là-dessus pour développer. Ça fait écho à une méthodologie particulière que j'ai développée depuis quelques temps, et qui a fait l'objet d'un article dans la revue française d'histoire du livre il y a quelques temps, concernant la langue française et la langue anglaise. Ma méthodologie est la suivante, à savoir qu'il s'agit de reconstituer le système d'origine d'une langue, et d'en déterminer les perturbations qui ont pu se succéder au cours des siècles. Alors cette façon de faire ne plaît pas à tout le monde, mais c'est quand il y a de Walter, à une époque à qui je proposais ce sujet des thèses, n'avait pas tellement trouvé ça soutenable en quelque sorte. à savoir qu'il y a effectivement une cohérence, moi j'ai une approche très structuraliste à ce niveau-là, peut-être même en plus structuraliste que celle de Lévi-Strauss, puisque pour moi la structure peut s'être déformée avec le temps, et qu'il faut donc revenir en arrière, la restaurer dans sa virginité initiale, en tant que signifiant formé de la naturelle. Par-delà la question du signifié. Nous fabriquons des signifiants, mais ces signifiants doivent s'organiser de manière assez rigoureuse, après ce qu'on en fait, comment on les utilise, comment on les remplit, c'est encore une autre question. Je vous renvoie à mes travaux sur l'analystique en général, que j'ai mis notamment en ligne sur YouTube, mais aussi sur les articles sur le blog nofilms.nblog.fr. Et j'ai toujours été intéressé aussi par un autre aspect des choses qui fait que, certes, dans certains cas, les particularismes sont systématiques et en quelque sorte délibérés, pour se démarquer d'autres langues, de la même famille. C'est un point qui n'est pas très clair, mais il est évident, par exemple, que pourquoi, par exemple, l'espagnol a-t-il remplacé le F par le H, par exemple, dans de nombreux cas, ou le G par le H, enfin, c'est-à-dire, il y a des, comme ça, des, je ne sais pas, ou le P par le double L, etc. Il y aura au lieu de pleurer, l'évin au lieu de pleuvoir, etc. Il y est non au lieu de plein, etc. Bon. Est-ce que c'est une erreur, ou est-ce que c'est une particularité qui s'est imposée ? Et ça fait partie des sujets qui nous intéressent. Dans le cas des rapports entre l'hébreu et l'arabe, j'ai passé, d'ailleurs, en 73, j'ai passé l'été à la Bourguive School, à Tunis, pour améliorer mon arabe, l'arabe dialectal, d'ailleurs, surtout, mais peu importe, de manière générale, je connais assez bien l'arabe, sur le plan, disons, théorique, en tout cas, même si je ne le parle pas vraiment facilement. Et ça m'a fait un choc, d'ailleurs, parce que je me suis aperçu à quel point les deux langues se rapprochaient. Et à quel point l'hébreu ne pouvait pas être considéré comme une langue vraiment à part. C'est tout à fait, effectivement, insoutenable. Ce n'est pas une langue à part, c'est une langue qui appartient à un groupe de langues, évidemment. Et, par exemple, on voit bien que le mot qui veut dire « cœur » en hébreu, « lève », on se dit « kalb », « kalb », « kalb », je ne sais pas comment, c'est peut-être pas très bien le « ka », « kouf » arabe. Enfin, en tout cas, il y a une lettre qui disparaît. Et c'est intéressant, cette lettre qui disparaît, parce que dans le cas du verbe « être », par exemple, l'arabe utilise la forme « kan », « kana ». Il y a un « k » qui a disparu en hébreu, puisque, mais ça c'est un peu plus compliqué, je vais y revenir, puisqu'on trouve le « ani », et d'ailleurs on trouve aussi le « ana ». Donc, il y a une dialectique qui est… il me semblerait que l'arabe lui-même ait évolué vers une forme sans le « k » et que l'hébreu aussi appartienne à cette évolution. Vous savez, les problèmes de dérivations linguistiques sont comparables à ceux qui sont de l'ordre de la dérivation religieuse. Alors, donc, je disais dans mon précédent entretien avec Daniel Pubzik, mon jumeau, qui est né le même jour que moi, la même année, que le pronom personnel en hébreu, et le pronom en arabe aussi d'ailleurs, le pronom personnel est en réalité le verbe « être ». Il y a eu une sorte de décalage, de transmutation, de permutation. En hébreu, on n'a pas besoin du pronom personnel, parce que le verbe lui-même est marqué par le pronom personnel. Donc, cette émergence du pronom personnel est suspecte, en quelque sorte, et elle… Alors, si je dis « aliti », ça veut dire « j'ai été ». Il n'y a pas besoin de mettre un « ani aliti ». Voilà, donc, le pronom en français, on est obligé de préciser, jusqu'à un certain point, en tout cas, elle n'est pas l'oral, mais non. Et donc, il est intéressant de noter que le « hé » qui marque le pronom personnel de la troisième personne, « féminin pluriel », « ou », « i », « hem », « hen ». C'est un « hé », le fameux « hé » qu'on trouve, d'ailleurs, dans le tétragramme, « yudhé bahé », le tétragramme qui renvoie au verbe « être » aussi. Et au passé, on a « haya », « hayu », on a encore le « hé ». Et au futur, bon, il y a des préfixes qui se situent devant le verbe. Voilà, c'est un autre sujet. Et qui marque également le pronom personnel. Et là encore, on n'a pas besoin du pronom personnel, puisqu'il est intégré sous une autre forme, d'ailleurs, avec vos verbes, soit de façon prévixale, soit de façon suffixale. Donc, ce pronom personnel en hébreu, on ne voit pas très bien quel est son statut, si ce n'est qu'il est là de façon un peu redondante, alors que, par ailleurs, il manque le verbe « être » au présent, en hébreu. Alors, je ne reviens pas sur les observations que j'ai faites sur le cours des breux auxquels j'ai assisté. Je vous y renvoie. Mais il faudrait quand même présenter les choses de manière satisfaisante, et ne pas dire que… Quand on dit, par exemple, « l'homme est grand à Adam ou Gadol », et non pas « Adam Gadol », il est évident que le « ou » n'est pas ici un ton personnel. L'idée, c'est le verbe « être ». Tu manques, tu manques. Bon, ça, il est précisé. Donc, l'enseignement de l'hébreu, il laisse à désirer, il faut dire les choses connaissantes. Alors, il y a aussi un exemple que je vais donner, qui me renvoie à un ouvrage que j'ai publié en 1976, et qui s'appelait « Clé pour l'astrologie ». On verra, quel rapport ? Ben, ici, parce que « Clé pour l'astrologie » et aussi, en 83, « Mathématiques divinatoires ». Je montre dans… Bon, je trouve que… Vous savez que l'alphamée hébreu a fait l'objet d'un commentaire kabbalistique qui s'appelle le Sefer Yetzirah. Donc, vous voyez, la linguistique et le théorisme ne sont pas forcément séparés, et nous avons là, au contraire, un document, un commentaire de l'alphamée hébreu dans le Sefer Yetzirah, dans le livre de la formation ou de la création qu'on ouvra, qui est tout à fait précieux, parce qu'il nous parle d'un alphabet, d'un ordre des lettres, qui n'est pas celui de l'alphabet qui nous est parvenu. C'est très intéressant. Je dis, entre parenthèses, que dans ces ouvrages-là, je signale aussi que dans la cursive hébraïque, il y a un rapport apparemment assez évident avec ce qu'on appelle les chiffres arabes. Je vous y renvoie. Alors, et donc, le Kouf, vous savez que les lettres-mères dans le Sefer Yetzirah, c'est Aleph-Mem-Shin. Mais, alors, je ne voudrais pas revenir là-dessus, mais, si on prend les deux premières colonnes de l'alphamée hébraïque, on devrait avoir normalement les douze lettres simples. C'est-à-dire, c'est-à-dire Aleph-Yud, etc. Or, il se trouve que Aleph n'est pas une lettre simple. Donc, alors que Kouf, qui devrait être dans la troisième colonne, avec les lettres mères, il se trouve en tête des lettres mères pour la valeur 100. Donc, apparemment, il y a une permutation entre Aleph et le Kouf. Le Kouf devrait être la première lettre de l'alphabet hébraïque, et le Aleph, l'antépénultième. C'est-à-dire, en tout autre, qui correspondrait à la valeur 100, qui est celle-là, qui est l'actuement du Kouf. Je vous lis à notre parenthèse aussi, mais ça, c'est un détail que, souvent, quand on ne veut pas prononcer le nom de Dieu, on remplace le Hé par le Kouf. Le Kouf, d'ailleurs, la forme, est assez proche du Hé, puisqu'il est simplement prolongé vers le bas. Et donc, le Hé, qui lui-même, d'ailleurs, est une lettre simple, des deux lettres simples. Deux lettres simples en haut des colonnes, puis après les six lettres doubles, puis après le reste des lettres qui descendent du score, puisque tout en bas sont des lettres simples. Ça fait le compte. Et ça fait deux fois cinq, dix, plus deux en haut, douze. Sauf qu'il y a une permutation. Donc, vous voyez que l'absence du Kouf, la dialectique entre le Kouf et le Aleph est intéressante. Et j'ajouterais, n'est-ce pas, que, en hébreu, on dit Atta, mais en arabe, on dit Anta. C'est-à-dire qu'effectivement, on retrouve dans Anta ou Antti, on retrouve le Kanat, le Kanat, on trouve le N qui fait partie du verbe être en arabe. Et donc, c'est intéressant. Alors, en hébreu, on dit Atta, mais on sait très bien que ce Atta, c'est une contraction de Anta. Donc, il y a là aussi quelque chose d'intéressant. Il y a des phénomènes des contractions. Il y a des phénomènes de ce type-là. Mais ce que je voudrais dire, c'est effectivement que, je ne sais pas si ça a été dit avant moi, que le verbe, le pronom personnel de la troisième personne du... aussi bien au simulique ou pluriel, aussi bien au masculin ou au masculin, et à mon avis, en réalité, le verbe être d'origine au présent. Alors, je renvoie à d'autres travaux que j'ai faits où je montre notamment que l'article défini en français est assez anormal. Il y a plein de questions qu'on pose comme ça. J'ai envie de dire, mais tu sais dire anormal, la langue c'est que la langue. Non, moi je n'ai pas cette conception de la langue. C'est une conception très structurelle, belle langue. Vous prenez par exemple les autres langues latines. Pour dire le, on dit il, elle. On ne commence pas par le elle, comme en français. On ne dit pas le, la, les. On dit elles... Bon, alors, c'est quand même bizarre. Donc il y a là, pourtant la langue française est très cohérente, très structurelle, mais là, il y a un problème que j'ai évoqué dans d'autres travaux. Notamment, je disais dans la langue française d'Istan du livre de 2012, je crois, ou 2011. Et, alors en revanche, au niveau de l'accusatif, on dit je le vois, je la vois, je les vois. Comment on a... Bon. Comme on le fait d'ailleurs dans d'autres langues latines. Donc, il y a là quelque chose d'étrange. Comment se fait-il que la forme accusative soit utilisée pour l'article défini ? Pourquoi est-ce que, normalement, on devrait avoir une forme pour l'article défini en E, L ou I, L ? Il n'est pas en L. La forme L, où il y a l'illusion du E initiale, elle doit être réservée à l'accusatif. de l'os veo. Donc, lo quiero. Là, effectivement, quand on veut quelque chose, le E disparaît. Donc, par quel processus le français a-t-il placé en position nominative une forme accusative ? Voilà une question que je pose. Et, on peut penser que si le XXIe siècle est un siècle où on va vouloir restructurer les langues en les considérant comme des outils au sens technique du terme, eh bien, là, il y aura une réforme à avoir. Parce que l'apprentissage de la langue, c'est aussi l'apprentissage d'une rigueur, d'une rationalité, et tout ce qui est un petit peu étrange dans une langue est une très mauvaise influence pour ceux qui apprennent, notamment les enfants. Et j'ai déjà dit à quel point l'apprentissage de certaines langues était pathogène pour un certain nombre de... Bon, par exemple, l'apprentissage de l'anglais, c'est pas vraiment très, très heureux. Il y a tellement de bizarreries, tellement de changements, tellement d'emprunts linguistiques que, véritablement, je pense pas qu'il faille conseiller à des enfants de commencer à apprendre, à parler par l'anglais, par exemple. Voilà, je vous laisse.